L'armistice, un texte de 13 pages parafait dans un wagon restaurant par le maréchal Foch et 4 représentants allemands. Le 11 novembre 1918, c'est la fin de 4 ans et demi d'horreur. Deux combats sanglants qui ont fait 18 millions et demi de morts. Nous allons vous raconter le jour où les armes se sont tuées. Une voie ferrée désaffectée dans la forêt de Compiègne. Au kilomètre 70 de la ligne Reims-Bauvais, deux convois bifurquent vers le lieu secret choisi par l'état-major français. Les délégations alliées et allemandes prennent place autour de la table le 11 novembre à 2h30 du matin. A 5h15, la guerre prend fin. Sur le papier. Dans sa serviette en cuir, Foch emporte les 34 articles de la convention d'armistice. Il va les remettre à Paris au président du conseil, Georges Clemenceau. Il est 7h30. Le cessez-le-feu doit entrer en vigueur à 11h. Dans les Ardennes, l'ultime bataille n'est pas terminée. Des soldats vont encore mourir au bord de la Meuse. Cette passerelle est bâtie dans la nuit du 9 au 10 novembre 1918. Elle doit permettre aux soldats du 415e régiment d'infanterie de franchir la Meuse et d'attaquer les positions allemandes juste au-dessus du village de Vrignemeuse, à quelques centaines de mètres d'ici, sur la colline. 99 poilus tombent pendant les 3 jours de la bataille. Prise de 11 novembre, une photo montre les soldats ramassant les corps de leurs camarades sur la route de Vrignemeuse. Parmi eux, Augustin Trébuchon, fauché à 10h50, 10 minutes avant le cessez-le-feu. Mais l'acte de décès a été antidaté au 10 novembre. L'armée ne veut pas reconnaître de perte le jour de l'armistice. Le 11 novembre doit rester un jour de fête. Paris bascule dans la liesse à 11h. L'heure de gloire de Georges Clémenceau. Dans l'après-midi, le tigre proclame l'armistice devant les députés. Alors là, nous sommes devant la chambre des députés. C'est un temps fort de ce 11 novembre parce qu'on sait que Clémenceau va venir et prononcer un discours. Donc la foule s'est amassée devant les marches de l'Assemblée et elle veut ovationner Clémenceau. Il monte à la tribune et il prononce ses formules restées dans l'histoire. Honneur à nos grands morts qui nous ont fait cette victoire. Grâce à eux, la France, hier soldat de Dieu, aujourd'hui soldat de l'humanité, sera toujours le soldat de l'idéal. Applaudissements, triomphe. Toute la France est dans la rue pour fêter le retour à la paix et le triomphe de Clémenceau. Le président du conseil assiste du balcon du Grand Hôtel à un concert improvisé. Le soir du 11 novembre 1918, des dizaines de milliers de Parisiens sont rassemblés, place de l'Opéra. Ils viennent écouter chanter Marchionale, la soprano lyrique qui va entonner une vibrante marseillaise habillée du drapeau français. Ce soir du 11 novembre, Clémenceau déclare, nous avons gagné la guerre, il nous reste à réussir la paix. Et voilà ! Sous-titrage Société Radio-Canada